Salut tout le monde, bon matin! On est de retour à Montréal depuis hier en milieu d'après-midi. On est très content d'être de retour dans la routine, dans nos affaires, mais on a passé vraiment de super belles vacances. Avec ma famille, ça a vraiment fait du bien de sortir de Montréal pendant 3 semaines, puis de faire toutes sortes d'activités. En tout cas, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vais filmer sur 2 jours. Là, on est dimanche. Aujourd'hui, on est habillé en mou. Le dimanche, c'est comme notre journée un peu pyjama. J'ai les cheveux mouillés, je viens de sortir de la douche. Mais, une rentrée scolaire, ça se prépare. Léa recommence la garderie demain. Demain, on est lundi, le 24 août. Ça fait 6 mois que Léa n'est pas, un petit peu plus que 6 mois que Léa n'est pas allée à la garderie. Alors, sa dernière journée, c'était le 13 mars 2020. En raison de la pandémie, la garderie a fermé. Au début, il nous avait dit, ça va fermer juste pendant 2 semaines. La garderie où Léa va a repris à temps plein le 13 juillet. Mais nous, on a préféré la garder à la maison, étant donné qu'on partait en vacances le 31 juillet. Puis, si jamais Léa tombait malade entre le 13 juillet et le 31 juillet, il aurait fallu la mettre en quarantaine pendant 14 jours à la maison. Si elle avait fait de la fièvre, si elle avait attrapé la COVID-19 à la garderie, on n'aurait pas pu aller en vacances. Puis, je voulais absolument aller en vacances. Donc, on avait appelé le directeur de la garderie. Puis, on lui avait dit, est-ce que c'est correct si Léa retourne en garderie seulement le 24 août? Est-ce qu'elle va garder sa place en garderie? Puis, il nous a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. On va lui réserver sa place. Donc, voilà. Le grand retour, c'est demain. Et je suis très contente pour elle parce qu'elle n'arrête pas de me demander Shanti, elle est où? Shanti, c'est son éducatrice à la garderie. Et hier, sur le retour de Montréal-Québec, c'est 2h30 de route. À chaque 5 minutes, elle me demandait, Shanti est où? Je vais aller jouer. Je vais aller jouer avec Shanti. Shanti est où? Et là, je lui répétais, c'est dans deux dodos, on va aller voir Shanti. Mais tu sais, les enfants de son âge, ma fille, elle a 29 mois. La notion du temps, elle, 2dodo, elle ne comprend pas encore exactement qu'est-ce que c'est. Donc, elle a vraiment, vraiment hâte de retourner voir ses amis, de jouer avec d'autres enfants. Ça va tellement lui faire du bien parce que là, en ce moment, ses amis, c'est nous. C'est moi puis c'est son père. Puis, ce n'est pas une chose qui est saine pour un enfant de son âge. Alors, le directeur de la garderie nous avait envoyé à nous et à tous les autres parents au mois de juillet, au début juillet, un petit guide des nouvelles mesures de prévention de la COVID-19 dans cette garderie-là en particulier. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils nous disent. Vous pourrez peut-être comparer avec vous, peut-être si vous habitez dans un autre pays, voir est-ce que chez nous c'est différent de chez vous, tu sais, ça peut être intéressant. Déjà, pour l'accueil, ça dit que seulement les parents qui habitent à la même adresse que l'enfant sont autorisés à reconduire et aller chercher l'enfant. Donc, par exemple, si mes parents habitaient à Montréal, ils ne pourraient pas aller chercher les hauts à la garderie ou ils ne pourraient pas non plus aller la porter. Le port du masque est obligatoire pour les parents qui viennent laisser chercher l'enfant à la garderie. Puis, on doit aussi fournir un masque pour l'enfant. Si l'enfant fait de la fièvre, disons, commence à faire de la fièvre à midi à la garderie, ils vont mettre un masque à l'enfant, le mettre dans un endroit fermé, puis appeler tout de suite les parents pour que les parents viennent chercher l'enfant. Sinon, ça dit que les enfants et les parents du service de garde doivent se laver les mains avec la solution désinfectante à base d'alcool mis à l'entrée du vestibule. Et puis, les parents ont accès seulement au vestibule. Donc, quand tu entres dans la garderie, tu as une porte. Et ensuite, tu as un petit vestibule et tu as une autre porte. Et puis, nous, les parents, on va seulement avoir accès au vestibule de la garderie pour préparer l'enfant. Mais on n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires, on n'a pas le droit d'entrer dans un local, de pénétrer dans la garderie, on n'a pas le droit. Alors, comment ça va se passer? C'est que je vais devoir appeler, téléphoner à la garderie 15 minutes avant de venir chercher Léa. Puis, c'est l'éducatrice qui va préparer l'enfant, le mettre dans le vestibule. Et quand moi, je vais arriver, je vais juste aller dans le vestibule prendre Léa. Puis, la sortir, je n'aurai pas besoin de l'habiller. Ça, c'est génial. Ça, c'est difficile d'habiller l'enfant. Souvent, Léa ne voulait pas partir de la garderie. Ce n'est pas moi qui va gérer ça. Et pour éviter du trafic dans le vestibule, il n'y aura pas de journal quotidien à la fin de la journée. L'éducatrice vous le communiquera verbalement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? D'habitude, on a un petit cahier. Puis, ça dit combien d'heures elle a dormi, qu'est-ce qu'elle a mangé. Si elle s'est chicanée avec un enfant, ça va être écrit. Ou des petites notes, il nous manque des papiers mouchoirs pour votre enfant, pouvez-vous. Là, ça va être tout fait verbalement. Et voilà, les articles à fournir, c'est un sac à dos avec un zip. Et dans le sac à dos, il doit y avoir des vêtements de rechange, le masque, des serviettes humides, boîtes de mouchoirs, paquets de couches, si l'enfant en a besoin, casquettes ou chapeaux pour les promenades, et pares de pantoufles, des petits chaussons d'intérieur pour la garderie seulement. Et aucun jouet toutou, doudou n'est permis. Tout ça doit rester à la maison. Puis, les enfants doivent venir avec des vêtements propres, les cheveux attachés. Et qu'est-ce que ça dit? Les ongles coupés, bon ça, ça va de soi. Et le dernier point, ça dit les parents sont responsables de mettre la crème solaire à la maison avant de venir à la garderie. Voilà. Ongles coupés, bon ça, ça va de soi. Salut, bon matin. C'est la première fois que je parle, fait que je donne ma voix de tête un peu rauque. Il est 7h48, Léa est encore couchée, ce qui est normal pour elle. D'habitude, elle se réveille plus vers 8h30, mais là, je veux qu'elle se réveille plus tôt parce que je veux l'amener à la garderie à 9h ce matin. Je veux qu'elle ait le temps de déjeuner comme il faut, puis de s'amuser un petit peu ici avant de partir. Fait que je vais aller la réveiller. Elle sera pas de bonne humeur, mais c'est ça. On va aller la réveiller, c'est fini les vacances. On commence l'école aujourd'hui. Coucou! On va voir Shandy puis les amis. On va manger, puis après ça, on va tout de suite aller voir Shandy puis les amis. Je suis so excited! Ah, les chouets! On va les chouets! OK! On va faire des toasts en premier, OK? On va manger des toasts, puis après ça, on va aller outside voir les amis Shandy. Bon, bien, c'est très simple. Moi et Léa, on mange la même chose. Une toast au verre d'arachide avec de la marmelade. Puis je les ai coupés des petits morceaux de cantaloupe. Voilà! Puis je mets mon petit café ici, mon petit café noir. Voici ce que Léa a mangé. C'est pas si pire. Tiens, faites petite robe. Tiens, veux-tu mettre ta robe de princesse? Oui, c'est rouge. On va mettre ta robe, OK? OK. Wow! Le seul problème, c'est qu'on peut pas aller à la garderie avec ces petites sandales-là. Il va falloir mettre des running shoes. Hein? Puis à la garderie, c'est tes pantoufles que tu dois mettre. Let's go! On va aller se brosser les dents en premier. Oh là là! Oh, ça peut le sens. Brush, 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 brush your teeth. Brush, 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 brush your teeth. Good job! You're doing a good job! Oui! Bravo! Bravo! Alors, dans ce petit sac, j'amène une boîte de mouchoir. Des petites lingettes dans le fond. Ça, c'est des petites couches culottes. Donc, ils ont besoin de ça. Ça faisait partie de la liste. Alors, ça, j'amène ça dans un sac. Et Léa, évidemment, là, son petit sac Peppa Pig. Je vais lui donner. OK. On va les sonner. Bon, on va le détacher. OK. C'est temps. On va les sonner. Ici. Ding dong! C'est pas la petite. Bon, ça y est, je suis revenue. J'ai les petits cheveux un peu frisous. Là, il pleut dehors. Il fait vraiment, mais vraiment pas beau. C'est pas comme l'année dernière. Je me souviens l'année dernière. C'est sûr, à chaque rentrée, c'est comme... L'année passée, c'était sa première rentrée à la garderie. Donc, c'était vraiment un événement spécial. Donc, je me souviens très bien. Il faisait super beau. Aujourd'hui, vraiment pas beau. Alors, bon, j'ai fait attention pour pas trop filmer dans le vestibule de la garderie. Surtout qu'il y avait comme trois éducatrices qui étaient là. Je voulais pas leur mettre la caméra dans la face. Alors, je fais ça assez subtil. J'ai pas trop filmé. Mais quand on est arrivés, il y avait Shanti qui était de l'autre côté de la porte. Puis, elle a dit, oh Léa, t'es donc bien belle. T'as l'air d'une princesse avec ta belle robe. Puis, ton beau sac à dos Peppa Pig. Elle adorait le petit sac à dos de Léa. Elle a dit, oh mon Dieu, que t'as des belles chaussures. Et là, ben évidemment, Léa, ben c'est comme, c'est un être humain. C'est pareil comme les adultes. Si vous, vous vous faites complimenter au début de la journée, c'est sûr que vous passez une meilleure journée. Donc, là, Léa, avec tous ces compliments-là, était toute heureuse. Et là, elle a vu les amis dans son local. Et puis, elle m'a même pas dit au revoir. Shanti, elle dit, dis bye bye à ta mamie. Léa, goodbye. Elle m'a tourné le dos et rentré dans son local. Alors, voilà, il n'a pas vraiment eu de revoir. Je lui ai juste dit, je reviens bientôt. Donc, même si elle ne me regardait pas, j'ai crié ça. Je lui ai dit, mamie, elle revient bientôt. Puis là, je suis partie. Donc, voilà, ça s'est très, très bien passé. Elle m'a demandé si Léa allait faire la journée complète. J'ai dit oui. J'ai dit, appelez-moi s'il y a quelque chose. Si jamais ça ne va pas bien, appelez-moi. Je suis disponible. D'habitude, ils n'appellent pas. Si Léa fait une crise, ils ne téléphonent pas pour dire bonjour, votre enfant est en train de pleurer. Ça, ils ne téléphonent pas. Alors, c'est ça. Ensuite, j'ai quitté la garderie. Puis, je suis allée à l'épicerie acheter 2-3 trucs. Je vais faire une soupe. En fait, avant de faire ma soupe, je vais faire mes exercices. Parce que là, je recommence mes exercices. Étant donné que les vacances sont terminées. C'est la diète. Ben, la diète. Manger normalement, pas d'alcool, à part le samedi, puis tout ça. Donc, je me remets tranquillement à la routine, moi aussi. D'habitude, c'est jamais moi qui va porter Léa à la garderie. D'habitude, c'est Flo. Mais là, Flo, ce matin, en fait, il n'est pas ici présentement. Il y avait un rendez-vous très important à 9h. Donc, il ne pouvait pas aller porter Léa à la garderie. Puis, il m'avait demandé, en prenant son rendez-vous, il m'avait dit, ah, est-ce que c'est correct si je prends le rendez-vous à 9h lundi? Je ne pourrais pas aller porter Léa à la garderie. Puis, j'avais dit, ben non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vais y aller. Mais c'est ça. En temps normal, c'est Flo qui va porter Léa à la garderie. Et c'est moi qui va la chercher. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une exception. Mais à partir de demain, c'est Flo qui va aller la porter. Puis, c'est moi qui va aller la chercher. C'est comme ça qu'on s'est arrangé. Bon, ben, c'est parti. Je m'en vais chercher Léa. En fait, il faut que j'arrête à la pharmacie juste avant pour aller chercher du lait. Et un highlighter que je me mets ici. Fait que je dois aller chercher ça. Puis, il faut que je les appelle 15 minutes avant de passer. Fait que je vais les appeler dans 5 minutes. Quand je vais me rendre en chemin pour la pharmacie. Fait qu'ils ne m'ont pas appelée. Normalement, ça veut dire que ça s'est très bien passé. En tout cas, j'espère. Je croise les doigts pour que ça se soit bien passé. Qu'elle n'ait pas pleuré. Qu'elle ne m'ait pas trop cherché non plus. Parce que c'est vrai qu'elle ne m'a pas dit vraiment au revoir. Fait que peut-être qu'elle m'a cherchée. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles quand je reviendrai chez nous. Voilà. Bon, Léa est revenue. Et elle voulait absolument mettre ses saoulés de princesse. Elle m'en a parlé tout le long sur le chemin de retour. Elle est revenue avec une coiffure que je ne suis incapable de faire. Parce que c'est une tresse... Ben, quoi que je... Ouais. Peut-être que je serais capable de la reproduire. Mais Léa ne serait jamais assez sage pour que je puisse lui faire ça dans les chevux. Je ne sais pas pourquoi, mais à la garderie, elle est très sage. C'est pas comme à la maison. Shanti a m'a dit que ça s'est très bien passé. Elle a joué avec les amis. Elle a dormi. Elle a mangé. Et là, mami, elle a une surprise pour toi. En fait, c'est Poppy qui a fait des pops for you. T'en veux? C'est des pops maison à la framboise. Poppy a fait ça hier quand on faisait dodo, toi et moi. T'en veux? Yeah. Yeah? OK, on va aller chercher des pops. Ça va être ta collation. OK? En fait, elle a déjà eu une collation là-bas, mais je lui en donne une deuxième. Il est juste quatre heures. Alors, ces deux vieilleries partent aujourd'hui. Laveuse sécheuse, on les a vendues. Un pops! Un pops! Ah-ha! Ils sont ici! Hum, ils ont l'air bon! OK, on va en prendre un. Miam, miam, miam! Ah, en tout cas, je vous reparlerai de ça dans un autre vlog. Mais on a acheté une nouvelle laveuse et une nouvelle sécheuse. Ça va peut-être arriver vendredi. Mais ouais, ces deux-là vont partir ce soir vers 21h. Il y a quelqu'un qui vient les chercher, les deux. Ça fait que ça, c'est super. OK, on change de sujet. Un pops! On va les mettre un peu à l'eau, là. On va faire déjeler un peu. Je ne peux pas croire que là, ça ne va pas sortir. Ah-ha! Et voilà pour vous, madame. Un pops! Ça la framboise qui a été filtrée pour pas qu'il y a de graines. Alors, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. On se revoit lundi... Euh, non, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. On se revoit lundi. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se dit à lundi pour une prochaine vidéo. Bye!